Je regrette cette polémique, c'est pour ça qu'on a présenté des excuses à Daniel Abouneau, parce qu'on ne voulait pas... On l'attend, on l'attend. Je ne suis pas en train de faire un spectacle, je parle à monsieur, je réponds à monsieur. On ne peut attendre. C'est bon, laissez-le parler. Donc, on ne voulait pas provoquer de polémique, je regrette cette polémique, c'est pour ça qu'on a présenté nos excuses, parce qu'on ne voulait pas la blesser personnellement. Maintenant, j'entends bien, mais tout ce que vous dites, la seule chose qui est vraie, c'est qu'en fait, ce qui vous rend hystérique aujourd'hui, ce qui vous a conduit à venir faire cette manifestation, c'est parce que vous ne supportez pas qu'on puisse évoquer, qu'il s'agisse de nous, ou d'un historien, ou d'un universitaire, la question de l'esclavage, autrement qu'en disant que c'est l'occidental qui a esclavagisé l'africain. Attendez, laissez, je vais répondre. Le but de cette fiction, c'était de prouver que le discours indigéniste est racialiste que le vôtre. Moi, je m'oppose à ces idées. Racialiste ? Absolument. Vous venant d'un nazi comme vous, en facho comme vous, vous nous traitez de racialisme ? Moi, je ne parle jamais de la race. Vous ne parlez jamais de la race. Vous, vous êtes obsédé de la race. Je ne parle jamais de la race. Mais si, vous parlez tout le temps de la race. Je suis opposé aux idées racialistes. Je les combats, c'est pour ça que je... Mais la preuve, regardez, quand des nègres, d'accord, quand des nègres... Arrêtez de parler comme ça. Non, c'est vous qui vous voyez comme ça. Mais non, mais non. Monsieur Geoffroy, quand des nègres se présentent devant vous pour obtenir des comptes, regardez là où vous les recevez. Vous n'êtes même pas capable, en tant que leader d'un mouvement, de me faire rentrer dans vos bureaux, s'affaire, et discuter. Non, mais attendez, un jour où vous ne ferez pas une manifestation... Ce n'est pas une manifestation, c'est un rendez-vous. Nous sommes venus vous voir. Le jour où vous ne viendrez pas dans nos locaux... Alors donnez-nous le rendez-vous, alors. Mais moi, je vous interviewe quand vous voulez, avec l'heure actuelle. Vous venez... Mais donnez-nous le rendez-vous. Mais vous ne venez pas à 15, et vous ne venez pas à... Mais donnez-nous le rendez-vous. Ensuite, monsieur, vous avez utilisé le mot nègre. Je n'ai jamais de ma vie utilisé ce mot-là. Mais quand on utilise le mot esclave pour désigner Daniel Obono, avec des chaînes... Eh, qui a la chaîne ? Moi, j'ai ramené une chaîne pour vous. Mais ne faites pas ça, monsieur. Vous aimeriez que je vous lâche, je vous mets la chaîne autour du cou. Non, mais si vous voulez voir... Non, mais vous aimeriez voir ou pas ? La chaîne qu'on a ramenée, c'est où ? Non, on va vous mettre la chaîne. Il est hors de question, monsieur. Ah, là, vous ne voulez pas voir une chaîne autour du cou ? Illustrez, monsieur Geoffroy. Je vous invite.